Ceux qui sont auprès des ménages en grande précarité énergétique, la réponse quand même est difficile à donner. Je ne suis pas du tout d'accord avec la vision qui est donnée de l'économie par Mme Duflo. Je crois qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Ce texte s'appelle le texte pour la croissance verte. Si on fait des dépenses fiscales, c'est pour alimenter la croissance. Les dépenses endogènes dans la construction d'un PIB ne sont pas prises en compte dans le PIB. Ce sont les entreprises qui créent des emplois. Je suis très content que le secteur associatif crée des emplois. On a eu un texte sur l'économie sociale et solidaire. Mais à la base, aujourd'hui, le défi de l'économie française, ce sont que les entreprises privées créent des emplois. Ce soit que ce texte crée des filières industrielles, des filières écologiques, de nouvelles filières créatrices de valeurs ajoutées et d'emplois. Et pour moi, la dépense fiscale appliquée à l'individu pour son propre intérêt ne fait pas partie du cadre de la loi et de l'objectif de la loi. Ne nous laissons pas non plus obséder par la dimension sociale de ce texte. Il est normal qu'un tel texte sur l'énergie prenne en compte les ménages les plus modestes. Mais on ne peut pas caler l'intégralité de la politique énergétique dans ce pays sur les ménages les plus modestes. Et si vous prenez tous les amendes, tous les articles qui ont précédé, à chaque fois, on en revient à essayer de caler, de centrer, comme s'il n'y avait que les ménages les plus modestes dans la population française. Il y a aussi des classes moyennes, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des petites et moyennes entreprises. Et donc non, je suis désolé. Si on doit faire une hiérarchie dans le financement et qui sont débloquées par l'État, je pense que ça doit d'abord aller au secteur marchand. Il est temps de penser au secteur marchand qui, lui, souffre du ralentissement économique dans ce pays. Madame Linière.